Bonjour à tous, je suis super exclissée de vous retrouver pour l'épisode numéro 3 du let's play découverte dans la jungle avec Tulio, Miguel et Shell. Et on se retrouve du coup dans le temple, dans le village de l'Eldorado. J'ai pu trouver la construction dans la galerie, je vous mettrai le nom de la créatrice dans la barre d'informations. C'est une construction qui a été réalisée avant qu'on ait le pack dans la jungle, donc vraiment avec les addons de base, donc tout le monde peut le télécharger, il n'y a pas de soucis. Je trouve que vraiment le décor est trop trop beau, c'est vraiment trop magique. Donc pourquoi on se retrouve dans le temple de l'Eldorado plutôt que dans notre autre temple, dans notre autre location ? Tout simplement parce que voilà ce soir j'ai décidé qu'on allait refaire un dîner, ça va être un peu la soirée des dieux comme dans le dessin animé, ça va être vraiment un... voilà c'est une parenthèse dans la découverte de la jungle tout simplement parce que j'aimerais vraiment découvrir plutôt tout ce qui est culture selvadoradienne et donc les voir échanger avec le peuple selvadoradien tout simplement. Qu'ils discutent, qu'ils en apprennent un peu plus avant de repartir dans la jungle pour découvrir un peu plus. Donc on était sur Chelle qui nous fait le salut, du moins la bise selvadoradienne pour accueillir du coup, enfin accueillir pas vraiment parce qu'elle est chez elle aussi, mais pour voilà rencontrer une jeune femme. Donc hop on la remercie d'être là, on va faire connaissance. On va lui proposer un plan fou et tout. Alors on va faire le salut du fou forcément, on est là pour ça. On discutera des attractions locales aussi et puis après on verra bien voilà. Du coup Chelle est arrivée au niveau 3 de la compétence sur la culture selvadoradienne. Chelle commence à peaufiner son salut local et a appris à apprécier la nourriture selvadoradienne. Elle a aussi débloqué de nouveaux morceaux de musique latine à la guitare. Foule ! Bah oui ! Alors que fait mon petit Tullio ? Mon Tullio il drague. Et non, 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 non. On ne drague pas. Alors hop ça, tac, tac, tac. Remercie d'être là mais je voudrais surtout qu'elle change de tenue en fait. Donc amicale, demande à aller voir une autre tenue, sa tenue quotidienne. Non mais dis donc ! C'est qui commence à manger avant nous ! Bon alors on va tac, appeler tout le monde pour que tout le monde puisse manger ensemble. Voilà. Du coup j'ai réalisé chef, forcément, hein, le chef de la tribu, voilà. Et j'ai trouvé quelqu'un pour faire le rôle de Zekalkan, le méchant forcément avec qui on va pas s'entendre bien évidemment. Tullio peut-être un peu mais Miguel carrément pas du tout. Parce que bah voilà il est pas très sympathique ce jeune homme. Alors ça c'est bon. La salade du jardin du coup il l'a complètement zappé. Euh, toi t'es en train de manger un truc toute seule, ok ? Toi tu arrives, c'est parfait. Et, 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 lui il est en Zekalkan alors qu'il devrait pas l'être. Alors, discuter en même temps. Ah, oh dis donc ! Mais non mais dis donc, le chef là il se lâche, hein. Il se lâche. Complimenté. Se renseigner sur la nourriture. Oh bah dis donc, c'est que... Oh là là, Miguel. Miguel se lâche aussi, également. Alors, faire en sorte que les six discussent en même temps. Ok, alors, hop. La soirée c'est fini et nous avons obtenu la récompense de bronze. Ce n'est pas vraiment une récite. Vous trouverez un lot de conservation dans l'inventaire du foyer à un livre usagé. Oui, c'est dommage mais c'est comme ça. Embrasser Tullio, ok. Faire crac crac avec Tullio. Bon, d'accord. Alors, toi tu voudrais discuter avec Tullio. Alors, Tullio il est où ? Chef est en train de danser. On va se renseigner sur les héroïnes Omniscan. Omniscan. Euh, on va faire le salut local avec le chef parce que voilà, il nous l'a appris et du coup, bon, on aimerait bien pouvoir en profiter. On s'entend très très bien avec lui. Et pendant ce temps-là, hop, il y a Tullio qui va venir danser avec Chelle. Voilà. Donc, d'après le cousin de la soeur du voisin de mon oncle, un squelette maudit rôde dans le temple ancien Omniscan. Que celle-là soit vraie ou pas, cette possibilité me fait réfléchir deux fois avant d'envisager de chercher ce temple. Donc même le chef déconseille d'y aller. Parce qu'en effet, on ne sait pas trop ce qui se cache là-bas. Et ça serait dommage de mal finir, on va dire ça comme ça. Donc, Miguel, lui, il va en apprendre toujours plus. Donc, il va devoir discuter du patrimoine. Ok, Tullio est arrivé. Il danse avec Chelle. C'est dommage qu'on ne peut pas faire des danses romantiques comme on pouvait le faire avec les Sims 3 quand elles dansaient ensemble et tout. C'est trop mignon. On va discuter des attractions locales parce que voilà, il faut quand même qu'on apprenne un peu plus. On va lui montrer des photos même si on ne peut pas. Au niveau de la compétence, alors hop, je me trompe toujours. On est au niveau 3 et on va pouvoir passer au niveau 4. Donc, les compétences de la culture selvadoradienne se dévoquent en discutant avec les habitants de Selvedoradoa, en goûtant de la cuisine locale et en interagissant avec les vendeurs. Donc, il faudra qu'on retourne au centre-ville pour pouvoir faire tout ça également. Ouh, le petit Tullio. Il dragouille donc. Alors, au niveau d'amour parce qu'elle veut lui faire quelque chose. Donc, on va lui offrir une rose. Alors, offrir une rose, embrasser les mains. Comment s'est passé ta journée ? Enfin, du moins ta soirée. C'est un petit comique qui voudrait lui faire une blague mais j'ai un peu peur que ça ne finisse mal tout ça. Et alors, il me faudrait le coin piscine. Chelle a décidé de montrer les sources chaudes que possède le peuple de l'Eldorado dans le palace et qui sait, peut-être qu'ils vont pouvoir se rapprocher un peu. Alors, plus il soit chassé du bain remous, non. On va tenter un rapprochement pour voir si ça fonctionne et peut-être qu'après on arrivera à se glottir. Donc, hop, amour. Plus de choix. Se glottir contre. Ok. Oh, dis donc. Alors. Oh, la petite coquine, elle ne dit pas non, hein. On va chuchoter des mots doux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va chatouiller sans pitié. Taquiner pour flirter. Demander d'être sa petite amie. Pof. Plus de choix. On va avoir le premier baiser. Oui. Ça, d'accord. Alors, en attendant, je vais voir un peu ce que fait mon petit Miguel. Alors, Miguel est carrément parti, voilà, au centre-ville avec Chef. Chef, pour en apprendre vraiment plus sur la culture, voilà, pendant que les deux autres tourtereaux s'éclatent, lui, il est parti avec Chef pour voir ce qu'on peut acheter, voir ce qu'on fait pour survivre dans la jungle, tout simplement. Et voilà, donc forcément, on va racheter des petites bricoles, genre les bouteilles d'eau, ça, c'est important pour nous. On n'achètera pas quand même tout ce qui est piège et tout. Ce qu'on pourra faire, ça va être de commander à manger et j'aimerais bien qu'on change de ce qu'on prend d'habitude. Et pourquoi pas essayer le pastel des palmitos. Pour voir ce que ça fait, et comme ça, on arrivera peut-être à augmenter au niveau de notre culture selvadoradienne. Voilà. Alors, on va retourner deux minutes avec les tourtereaux parce que je voudrais pas louper leur premier baiser. Et après, on ira avec Miguel. Je suis trop déçue parce que du coup, leur premier baiser sera pas dans leur tenue. Oh, c'est trop kiki. C'est de tout lieu. Alors, Miguel, lui, il est en train de manger, ça, ça va. Sortez et bougez, créez une ambiance romantique. Chelle et tout lieu au fond, crac-crac pour la première fois. Quelle association incroyable de saveurs. Maintenant que Miguel a mangé ceci, pastel del palmito, il peut en préparer chez lui dès qu'il en a envie. La réussite du plat dépendra néanmoins de sa compétence cuisine familiale. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait nous renseigner sur la culture ? Par exemple, toi, est-ce que tu peux ? Oui, on va lui faire une présentation, c'est Elvadoradienne. Il n'est pas dans la tenue, mais bon, tant pis. En plus, il y a des moussages de chat. Alors, découvrir l'histoire des produits locaux. Hop, plus de choix, amical. Discuter du patrimoine, des attractions, ça, c'est déjà tout fait. Montrer les photos. exprimer son admiration en lui disant qu'on adore l'Eldorado, qu'on trouve vraiment ça ouf. Qu'on est super content d'être là, en fait, et qu'on voudrait, en fait, rester. On n'aimerait pas repartir chez nous. C'est bête à dire, mais voilà. Discuter du patrimoine. Allez, arrête de vendre, discute avec nous. On va complimenter certainement, parce qu'il est vraiment chouette, Tom. Il nous répond à toutes nos questions et tout. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, est-ce qu'il va accepter de nous livrer son histoire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et vous de la trou faites. Écoutez, la Blackverse, ok. A fait crac-crac dans le bar à remous. Est-ce qu'il fait chaud dans ce bar à remous ? Ou est-ce que c'est Julio qui a fait monter la température ? Réponse à cette question piège. Les deux ! Ok. Première crac-crac. Ok. Eh ben, dis donc. Alors, ça ne nous dit rien ? Quand on découvre les trucs comme ça, ça ne nous dit rien. Je suis un peu déçue, du coup. Il est rentré. Il est en train de chercher un peu Julio. Il se demande bien où il a pu passer. Et là, il découvre le drame. Le cœur de Shell a pris une décision. Et c'est Julio. Parce qu'il voit les deux tourtereaux là-bas, cachés. Et là, il se dit, bon, on va faire demi-tour. Et très vite, on va les laisser. On va faire comme si de rien n'était. Oh, il a pleuré. Oh là là, il n'est vraiment pas content. Il n'est vraiment pas content. Là, il est en train de se dire que son pote, c'est vraiment un traître. Et qu'il n'est vraiment pas cool, quoi. Très triste. Relation. Oh, non, non. Il va aller l'engueuler. Gifler. Relation vouée à l'échec. Vous êtes surpris quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Avec quelqu'un d'autre de loin, vous n'avez plus envie de tenir autant à cette personne. Tant mieux. En fait, il en veut vraiment un Shell. Vision impossible à oublier. On ne va pas la gifler. On va juste, voilà, partir dans son lit. Oh là là, là là là. Il adore parce qu'il a giflé à distance. Merci pour la gifle à distance. Ce bug mémorable. Rigol vient de se réveiller. Il est toujours aussi triste. Et il aimerait, du coup, jouer du piano. Alors, je crois qu'on a un orgue. On n'a pas de piano. Mais dans ce temple, on a un orgue. Voilà. Est-ce que ça va marcher ? Non, du coup, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas un piano. Eh bien, écoutez, tant pis. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va venir ici. Et on va découvrir la nouvelle danse. Alors, c'est le Simrumba. Attention. Ça va peut-être lui faire augmenter son divertissement. Et un peu oublier la perte de Shell. Oh, bah oui, t'es tout triste. Du coup, il n'est pas vraiment motivé à danser. Voilà, la danse du Simrumba avec un Simrumba. Ça donne ceci. Ah, voilà. Ça y est, il fallait qu'il se mette en mouvement. Il fallait qu'il trouve le groove. Je trouve la danse trop drôle. Hop là. Wouhou. Attention, attention, les yeux. Ding, ding. Ouh, le loup. Je trouve que ça ne fait pas du tout viril. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça ne va pas du tout pour une danse d'homme. Mais alors, pas du tout. Est-ce qu'il y a un autre pas ? Et c'est reparti. Oh là. Il me fait trop rire. Mais c'est franchement pas viril du tout. Alors, toi, tu es réveillée. Donc, ça monte ton divertissement, mais ça ne monte pas autant que j'aimerais. Donc, tant pis, tu vas venir nettoyer tout ça. Tu vas venir nettoyer tout, tout, tout ça. Et on va cuisiner des pâtisseries. On va cuisiner des biscuits au sucre pour qu'on puisse partir à l'aventure. On profite de ça. Et après, ils partiront qu'avec leurs nécessaires. Est-ce que quelqu'un a la tente ? Non. Ah si, c'est Shell qui a la tente et qui a l'atelier d'archéologie. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 ...